Une entreprise de plomberie au Texas a reçu beaucoup de publicité et pour pas cher, mais en même temps un peu douteuse quand un tweet a fait surface montrant le loco de l'entreprise sur un véhicule. Appartement à un groupe djihadiste, une des employées du magasin de plomberie appelée Mark One à Texas City, a reçu des appels téléphoniques et des menaces de mort vicieuses. Un des véhicules de la compagnie avait été vendu à un concessionnaire s'appelant AutoNation situé à Houston en octobre 2013. Mais l'employé en charge de revendre le véhicule aurait oublié d'enlever les autocollants sur les côtés des portières. Les autocollants indiquaient l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise. Apparemment le pick-up a maintenant refait surface, mais en Syrie, le groupe Ansar Aldin a tweeté une photo du pick-up équipé d'un grand canon anti-aérien. Le nom et numéro de téléphone de l'entreprise de plomberie était clairement visible sur la photo. L'entreprise de plomberie est rentrée en contact avec Twitter afin de faire supprimer la photo, mais d'ici à ce que ceci se fasse, la photo avait déjà fait le tour de la toile. Depuis, une vidéo a fait surface montrant une scène similaire. Cependant, l'authenticité de la photo reste à prouver. Même si la première photo montre un pick-up Ford, la vidéo, quant à elle, montre un pick-up Toyota. Il est donc tout à fait possible que la photo ait été photoshopée.